La pâte est dans la... Oh, mais ça descend pas ! Hola ! Aujourd'hui, on va y aller despacito parce qu'on va faire une recette en espagnol ! Oh là là, j'en fous partout ! Ah ! Más o menos bien ! C'est ça, je suis en train de me souffrir, là ! Cuidado, puede ser peligroso ! J'ai jamais fait ça avant, donc ça promet ! Pour m'aider à faire cette super recette, j'ai fait appel à ma collègue de Tastemate Espagnol, Penélope ! Quand j'agite le drapeau bleu, c'est pour lui demander de répéter. Quand j'agite le drapeau jaune, c'est pour lui demander de mimer. Voilà ! Oh, easy ! Easy, muy facile ! Todos ! Il va nous falloir... Du... Azúcar ? Azúcar ! Harina ? Harina ! Un huevo ? Huevo ! Huevo, huevo, huevo ! Polvo para hornear ! Polvo para hornear ! De la vanilla liquida ! Vanilla liquida ! L'aceite vegetal ! Aceite vegetal ! La canela en polvo ! Canela en polvo ! Et il va nous falloir de la agua ! Agua ! Ah bah, il va aussi nous falloir un thermomètre ! Je sais pas pourquoi, mais il nous a falloir ! On a oublié d'utiliser le thermomètre ! Et du coup, je suis prête ! Et du coup, je suis prête ! Hola, Penélope ! Hola, Jessie ! Et vous ? Bien, et vous ? Bien, bien ! Bien, bien ! Churros ? Churros ! Churros ! Churros ! Donc, la agua, la vanilla liquida, on va dire que c'est goût, le sucre dans le recipiente, un poco de aceite, on a oublié l'aceite, l'aceite c'est l'huile, c'est toujours mieux avec un fouet, et voilà ! Alors, lève l'eau à une oula, ponla en le fuego à hervir ! C'est quoi oula en fait ? Ouais, si ça c'est une casserole ! Et il faut mettre tout ça sur le feu, donc sur le feu, et en attendant, est-ce qu'il y a une étape qu'on peut faire PNOP ? Agrega la harina al agua hirviendo, y mezcla con une cuchara de madera, hasta obtener une mezcla homogénea ! Agrega, y mueve ! Ah, il faut mueve ! Ok ! Mueve rapido ! Pas despacito ? Non, lo contrario ! Olala, j'en fous partout ! Mueve, mueve ! Mueve, mueve ! C'est pas facile de mueve ! Voilà, à quoi ça ressemble ! Toca la masa, estirarse... Ah, parece que c'est bien, parece que c'est bien ! Quelle est la prochaine étape, PNOP ? Et déjala enfriar, pour 15 minutes ! Oh non ! J'ai ma petite casserole, qui a maintenant bien refroidi, et mon petit mélange qui ressemble à ça ! PNOP, quelle est la prochaine étape ? Agrega un huevo, une cucharadita de polvo para hornear, et bate, jusqu'à obtenir une mezcla suave ! Un huevo ! Donc c'est là ! Ah ! Tout va bien ! Mueve, mueve ! Ok, c'est le moment qu'on aime tous, c'est le moment où on va mueve, mueve ! Par contre, c'est pas facile à mueve, mueve ! Ah ! Je ne suis pas sûre que ça va bien, mais ou moins bien ! Jajaja ! Jajaja ! Jajaja ! Jajaja ! Jajaja ! Donc, ça promet ! Alors, on va la tourner comme ça, j'imagine, comme ça ! Je ne suis pas sûre que la pâte est censée être aussi compacte ! Je ne sais pas si ça va bien, parce que je vois la masse très dure, je devrais être plus suave ! La pâte est dans la... Oh, mais ça descend pas ! On va la souffrir comme ça ! Ça descend ! Allez descend ! On peut aussi activer ! Voilà, voilà, voilà ! Tu sais pas que ça va servir ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! Bien, si ! Non ? Non ! Exprime la mezcla, pero en l'aceite ! Si, un peu peur, je vais aussi m'attendre ! Cuidado ! Puede ser peligroso ! Suerte ! Comment ça s'arrête ce truc ? On a un dos à brûler, mais en tout cas le churro ça a l'air joli ! Deja cocer cada churro unos 3 minutes aproximadamente, et quand ils sont cruisants, sâcalos du feu ! On peut les mettre sur le papier de la cuisine pour absorber l'eau ! Je suis prête ! Affaire churros numéro 2 ! Je prends mes ciseaux pour cortar, comme ce sera le moulo ! Cortar c'est coupé, ça je m'en souviens plus ! Tu es une experta ! T'as entendu ça ? Elle a dit une experta ! Voilà à quoi ressemble le même chose ! Benelope, quelle est la prochaine étape ? En un plato, mezcla azucar y canela ! J'ai mon petit sucre qui est là, je verse comme ça, je fais mélanger comme ceci ! Azucar, canela ! Perfecto ! Perfecto ! Terminamos ! Terminamos ! Terminamos ! Ils sont très bons ! On a fait une petite erreur ! On a oublié d'utiliser le thermolètre, du coup, à l'intérieur ils ne sont pas cuits ! Mais en tout cas ils sont bons ! Et ils sont her bons ! Je pense qu'ils ne sont pas très bien cuits dans le milieu, mais ils restent en dehors ou en dehors ! Et je pense qu'on a la température du l'alcool ! Mais je pense qu'il est un bon premier churro ! Qu'est-ce que tu penses de mes churros ? Tu es une experta ! Une experta ! Si ! Si ! Comment tu te dis merci pour participer ? Merci pour participer ! Merci pour participer ! Merci à toi ! La leçon du jour c'est vraiment vérifier la température de l'huile avant de faire des churros ! Mais bon c'est pas grave, ce n'est que partie remise ! A toutes !